Florian, 26 ans, conseiller professionnel au sein du Crédit Agricole Nord de France. J'ai fait une licence professionnelle banque en alternance avec le Crédit Agricole, puis un master, toujours dans le domaine de la banque. Cynthia, 22 ans, j'ai commencé mon alternance au Crédit Agricole en septembre 2016 sur le marché des professionnels. Mon métier consiste à accompagner le professionnel, l'artisan, le commerçant, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, dans le domaine de la banque et de l'assurance. Mes missions sont très variées. Elles peuvent aller de la gestion des besoins de trésorerie d'une entreprise à la gestion de ses demandes de financement. Je m'occupe également des besoins privés de l'entrepreneur ou du dirigeant. Comme prévu, M. Beauchard, je vous ai apporté le bilan de cette année. Parfait, on va regarder ça ensemble. Vous avez pensé à amener le devis concernant le véhicule ? Oui, tout à fait. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité des clients rencontrés, mais aussi d'accompagner le client dans ses différents projets, quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Les clients et les demandes sont très variées. J'ai toujours des propositions et des projets différents qui me permettent d'apprendre beaucoup de choses sur la vie du client et sur la vie aussi en entreprise. Est-ce que tu peux me dire quelle garantie tu choisirais pour ce dossier ? Oui, bien sûr. On va regarder ça ensemble. C'est quoi l'objet du financement ? Donc c'est un rachat de préimo et je n'arrive pas à choisir la garantie. D'accord. Au sein du groupe Ré-Record, on a plein de perspectives d'évolution. On peut passer chargé d'affaires après le métier de conseiller professionnel, mais on peut également partir sur des métiers transversaux, comme le métier d'expert en solutions de financement, en assurance, en épargne salariale. On peut également partir en filiale sur des métiers spécialisés comme le credit buy, mais aussi à moyen terme s'engager sur le management. Les compétences nécessaires pour être conseiller professionnel sont d'avoir des capacités d'analyse économique, afin de connaître son tissu économique local, mais aussi le tissu économique national. Des compétences d'analyse financière, savoir lire un bilan, un compte de résultat. Des compétences fiscales, afin de pouvoir mieux conseiller le client. Il faut également avoir la fibre commerciale, puisque c'est un métier qui nécessite de la négociation et la commercialisation de certains produits. Ce qui me plaît dans le fait de travailler au credit call, c'est de travailler dans un grand établissement bancaire, à dimension régionale, avec un circuit décisionnel local. Le conseil que je donnerai à la prochaine génération, c'est vraiment d'être curieux. C'est d'être acteur de son projet et de sa vie professionnelle. C'est un métier à forte valeur ajoutée. Il n'y a jamais une routine qui s'installe, on voit plein de choses. C'est vraiment un métier passionnant.